salut à tous donc on va continuer aujourd'hui avec mx 18.3 qui est sorti le 26 mai 2019 donc voilà donc c'est celle qui a cassé numéro un des distributions de curiosité on va dire ce site de distro watch donc lorsqu'on va sur donc le site de mx linux donc donc là qu'on a bien sûr le site voilà donc lorsqu'on fait dans l'ordre c'est ici qu'on va télécharger donc elles vous disent que c'est une coopération d'avant entre la antics et la mx c'est une communauté qui ont créé cette distribution et lorsqu'on va sur le wikipédia donc on va dire que c'est un système linux basé sur des biens stables utilisant le noyau antics antics est plutôt on va dire réservé pour les vieilles machines et c'est pour cela que lorsqu'on va dans dans l'eau de mx linux que vous allez retrouver soit une machine en 64 bits ou les anciennes machines en 32 bits donc moi j'ai pris l'image iso 64 bits alors concernant les news ok ils disent qu'ils ont eu un dernièrement un problème avec carnet bon ça date de du 22 juin et normalement ça devrait être résolu deux jours après donc vous ne devriez pas avoir normalement de soucis si vous faites install aujourd'hui en tout cas si vous avez eu le souci et vous montre comment on va dire réparer la chose donc c'est toujours aussi important de voir les différentes infos sur le site de la distribution pour vous tenir au courant donc moi j'ai pris cette image iso donc à 18.3 donc la mx avec le bureau xf xfce donc là vous aurez toujours une mx accueil donc le mot de passe des mots est aussi le mot de passe lorsqu'il faut vous connecter avec les droits routes donc ce que je vais faire je vais mettre à côté si j'en ai besoin donc on va commencer par comme d'habitude lancé j'ai parti de voilà donc me demande le mot de passe on va taper route donc je tiens aussi à préciser que lorsque j'ai au démarrage du live donc sur l'écran d'accueil avant qu'ils boot donc j'ai mis f2 la langue j'ai mis en français et f3 qui était pour le fuseau horaire qui était en mode auto j'ai simplement sélectionné paris donc on va faire comme il est des fois précédentes donc le sda5 qui était pour la la manjarro donc je vais remettre une étiquette et je vais l'appeler manjarro k2 donc mon jarro on mettra on mettra directement mon jarro k2 voilà donc k2 voilà je vais valider et je vais appliquer on va créer maintenant une nouvelle partition de 25 gigas en ext4 je vais faire appliquer et c'est sur cette partition qu'on va installer la mx linux donc ce sera sur la partition sda6 donc il va me rester encore de la place pour mettre une autre partition une autre distribution donc là je ferme et on va directement lancer l'installer de cette mx linux vous avez aussi un manuel le guide concernant cette mx linux donc là je vais fermer donc cette fenêtre de wiki 1 de cette page d'accueil vous pouvez aller directement sur le wiki le manu utilisateur et c'est s'il faut ou pas installer des codecs donc on va fermer et donc là elle m'a déjà mis le clavier donc on va faire suivant ok il me demande sur quel disque dur où je veux installer cette mx linux donc c'est bien sûr celui ci le fujitsu donc il me dit de lancer l'outil de partitionnement donc on va le lancer donc ça ça correspond à j'ai parti donc ok c'est bon donc là on peut quitter donc j'attends qu'il termine voilà donc il me dit installation automatique ce disque dur non installer installation personnalisée sur des partitions existantes donc c'est ce qu'on va faire avec suivant et là je vais choisir le disque dur ou installer cette mx linux donc la partition route donc la partition route on a dit ce sera sur le sda6 voilà donc type ext4 pas besoin de chiffrer donc il va y mettre une étiquette route mx 18.3 donc moi je vais simplement lui dire de mettre mx linux voilà 18.3 après concernant les la partition homme donc là ce sera dans le route donc ça veut dire que ce sera dans la partition sda6 donc la swap la swap on sait que ce sda1 voilà donc étiquette mx swap donc le boot ce sera aussi dans la partition route ça veut dire que tout ce sera mis donc le boot et la partition home sera dans le sda6 donc préserver les données du dossier personnel non vérifier non donc je vais laisser comme ça donc il va peut-être m'étiqueter la swap peut-être que j'ai pas envie qui m'étiquette la swap donc je sais qu'il ya je vais simplement étiqueter en swap tout court parce que c'est une swap qui sera commune à tous les systèmes on va faire maintenant suivant oui donc là je il faut que je note donc 10h07 va dire le début de l'installation sur le disque dur donc il m'a dit aussi qui va installer le grub donc sur le fujitsu donc c'est ok comme d'habitude je vais laisser travailler et je reviendrai vers vous une fois que la fin de l'installation sur le disque dur de cette mx inox arrivera donc on arrive bientôt à la fin de l'installation de cette mx linux encore quelques secondes donc là il ya 94% donc je veux faire suivant voilà donc elle va me demander le nom d'utilisateur donc n'attendez pas que cette barre arrive à 100% parce qu'elle va simplement vous demander de compléter l'installation donc en mettant autre par exemple notre nom d'utilisateur donc mx linux ce qu'une fois je m'étais fait avoir j'attendais un bon moment jusqu'à ce qui arrive à 95% et en fait je n'ai pas pensé à regarder à cliquer du moins sur le bouton suivant donc nom de l'ordinateur donc 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 là c'est le nom de l'ordinateur donc la mx mx 700 voilà ensuite on vérifie des variables locales donc je suis bien en français format 24 heures europe paris donc c'est bon donc c'est ici qu'on mettra le nom d'utilisateur donc mbl mx linux là je mettrai petit mot de passe court et là on va mettre le mot de passe administrateur voilà enregistrer les modifications du bureau opéré en session live donc je vais laisser par défaut on va faire suivant alors le nom d'utilisateur ne peut pas contenir de caractères spéciaux ni d'espace vais choisir un autre nom avant de poursuivre donc vu qu'il faut qu'il n'y ait pas d'espace donc mbl mx linux ça devrait suffire voilà donc là je pense qu'il va compléter l'installation donc avec l'installation du grub sur la machine on va dire que l'installation ça va prendre au moins de cinq minutes j'ai commencé il était on va dire 10h07 et il est à ben 10h12 en tout cas on sera en dessous des 10 minutes on va dire 10h13 donc six minutes pour pouvoir installer cette MX Linux. Je ne vais pas redémarrer maintenant. Je vous dis à tout de suite pour la mise à jour de cette MX Linux. Nous voici dans cette MX Linux. J'ai une petite boîte de notification qui m'a dit que j'avais 30 mises à jour à faire. On va faire ces mises à jour. Il y a un petit récapitulatif des paquets qui seront mis à jour. VSC, MX Repo, etc. Ici, il y a une petite case répondre oui à toutes les demandes au cours de la mise à niveau complète basique. C'est un peu comme on avait vu avec la base d'Ubuntu où ça demandait si oui ou non on voulait que les services soient redémarrés. Donc, je vais répondre oui et on va mettre un niveau. Il me demande le mot de passe route. pour faire cette mise à jour. Donc, la mise à jour est en cours. On va dire qu'elle a commencé à 10h21. Donc, c'est une image qui est sortie au mois de fin mai. Donc, il ne devrait pas trop avoir de grosses, mises à jour. Vous avez vu, il y a une trentaine. Donc, ça devrait se faire sous les 5 minutes. vidéos. Je me suis dado que vous voyez qui est un néglappant. Vous voyez là, C'est perdu à allez donc voilà la mise à jour complète terminée vous pouvez maintenant fermer ce terminal donc on va dire 10 heures 10h24 pour trois minutes pour les mises à jour donc maintenant on va redémarrer la machine regarder les différentes versions des logiciels noyau etc qui a dans cette mx linux à tout de suite donc redémarrage de de cette mx linux après les mises à jour et 30 mises à jour on va recliquer sur la boîte on va taper le mot de passe donc là ça va nous ouvrir le gestionnaire de paquets synaptique donc je peux rechercher par exemple pour néo fait donc néo fait déjà on va dire installé par défaut dans la distribution je suppose que ce sera pareil pour htop htop est déjà aussi installé donc les autres les autres applications comme gimp vsc etc je suppose que ce sera aussi le cas donc on va commencer par un petit néo fait donc mx 18.3 le carnet ce sera un carnet 4.19 points 0-5 il ya 1932 paquets que dire de d'autres il ya 655 en consommation pour la mémoire je vais aussi lancer un htop parce qu'il ya aussi simple screen recorder qui enregistre donc pareil je vous ferai un imprimé écran une fois que je vais enlever simple screen recorder la simple screen recorder enregistre la vidéo je vais vous mettre aussi un petit nano donc etc donc fs fs tab donc voilà j'essaie de trouver voilà pour pouvoir réduire et vous le mettre en dessous je pouvoir faire tranquille ou maintenant un imprimé grand donc on trouve 93 à 3 donc c'est la même identification pour la partition swap et c'est du haut ça va correspondre donc à la partition sda6 où j'ai installé cette mx linux donc un petit imprimé cran donc tout l'écran validé donc là je vais l'enregistrer donc par défaut donc ça j'ai fait un test donc ça ça fonctionne nickel et on va maintenant fermer tout cela regardez les différentes versions de libre office donc à pas mal d'outils dans cet mx linux pas mal de programmes donc même simple screen recorder était déjà on va dire aussi installé par défaut donc libre office writer donc le temps que ça se lance donc toutes les distributions que que j'ai installé je reviendrai dessus pour pouvoir aller plus en profondeur donc on compte que libre office par contre et en et en et en anglais voici un peu moins un paquet installé donc la version 6.0 point 1.1 donc ça faudra mettre libre office en en français après il ya un gimp donc dans l'infographie donc la version 2.10.10 non l'ip et bien en français 2.10.8 voilà pour gimp je regardais maintenant pour vlc donc qui est aussi déjà installé donc dans cette mx linux la version 3.10 3.10 3.0 points 7.1 donc parfois même à base de debian stab cette version de vlc assez récente on va regarder pour ben le navigateur phare fox qui doit être la dernière version puisqu'il y a eu problème de sécurité dernièrement donc il doit être à la version 67 quelque chose donc donc à propos de phare fox à version 67.0 point 4 voilà donc lorsqu'on ouvre le navigateur on arrive directement sur la page mx linux point org voilà que vous allez pouvoir lire et c est pour terminer on va regarder dans les dossiers s'ils me trouvent les autres périphériques donc là j'ai bien à ubuntu la élémentary et à linux mint j'ai un volume comme je vous disais de 26 giga et le système de fichiers ça devrait être la mx linux donc je comprends pas pourquoi je retrouve pas la élémentary donc élémentary et la manjaro c'est bien ce volume je suppose de 26 giga donc on va lancer j'ai parti pour savoir où est passé l'étiquette sur cette manjaro donc on va remettre une étiquette donc j'avais mis manjaro cadeau normalement c'est la sda5 voilà donc je voulais une étiquette étiqueter le système de fichiers donc là c'était manjaro manjaro cadeau on va valider et on va appliquer voilà j'ai bien là la ubuntu l'élémentary la mx la manjaro et mx linux 18.3 donc je vais relancer et là je retrouve bien dans mes autres périphériques donc la manjaro la linux mint l'élémentary la ubuntu dès que vous avez utilisé un système par exemple si vous êtes sous la l'inux mint vous n'allez pas avoir apparaître l'inux mint ce sera par défaut système de fichiers et vous aurez les noms des autres périphériques soit la manjaro la ubuntu etc concernant cette mx linux vous avez des mx outils donc à pas mal de choses à voir avec cette mx donc les mx outils donc si vous voulez créer un live usb mettre par exemple installer un pilote nvidia et conquis par exemple installer des codecs multimédia ça je reviendrai pour une autre vidéo ainsi que toutes les autres distributions pour savoir comment faire si par exemple il ya un paquet qui prend en français comme par exemple libre office sur cette mx linux comment mettre libre office en français etc donc ça ce sera dans une prochaine vidéo il me reste déjà 26 gigas sur le disque dur donc je mettrai une autre distribution et après on va faire un tour d'horizon de toutes ces distributions pour installer par exemple soit des codecs multimédia codecs multimédia ou simplement s'il ya des applications qui sont encore vraiment à 100% en français comment compléter on va dire la langue de certaines applications si c'est disponible je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant garder la forme la santé bye bye